salut à tous et bienvenue sur notre chaîne sbri fight tv la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique technique et mental alors aujourd'hui on va vous montrer avec booba notre champion international et bien tout simplement comment mettre des middle kids j'ai eu des fois des demandes là dessus donc j'ai répond j'avais promis je ferais rapidement donc chose faite je tiens toujours mes promesses donc c'est à dire encore des des demandes et ben n'hésitez pas donc aujourd'hui on va montrer les manières de mettre des middle kick restez avec nous c'est maintenant c'est parti on va montrer middle kick number one un coup de pied un peu un peu space prescriptataires donc là on va chercher en fait la visite le dessous des côtes pour chercher le faux rappelez vous le faux il est à droite donc on va viser avec la jambe gauche dans le garde-bas et là mon coupé il monte droit donc voilà pro belote je frappe bien avec le tibia et là je cherche à rentrer quand je vais taper sur le bras en fait son coude va rentrer donc là voilà on vise vraiment le bras et on vise la pointe je vais faire ici entre ton bras voilà et là je fais ça en fait ici mais avec le tibia je frappe pas la pointe comme ça je fais juste ça juste qu'il faut pour que lui se fasse mal lui-même donc on est là je fais ça et là ça découpe d'accord je vise vraiment ça d'accord et mon coup de pied fait ça et tourne légèrement donc voilà on va vous montrer un peu et on va te rendre en mouvement mouvement voilà on est là on va se calmer parce que vous voyez il est ok c'était rien mais ça fait mal tu sens oui très mal et et surtout votre coup de ronde donc des fois ça peut être un chaos donc ça c'était comment mettre un middle kick je le remontre rapidement tout doucement si vous voulez donc moi j'en ai fait ça voilà elle descend par en haut par elle monte par en haut par en bas et après j'ai tourné légèrement et rappelez-vous je vise pas la pointe sinon je vais me faire mal je fais ça voilà juste je vais juste taper ici là ou éventuellement là pour que comme ça son coude il rentre et ça va vraiment lui faire mal lui endormir son bras donc ça c'était middle kick number one donc là quand je vais mettre un middle je vais avancer mon poids de corps rappelez-vous la formule de la puissance c'est m v au carré donc plus je mets de la masse et plus je vais faire mal donc là je suis ici quand je me vide j'avance mais juste mon corps pas ma jambe ok donc je suis là là j'avance donc là par contre c'est pas comme tout à l'heure donc là j'avance mon poids de corps je suis ici je vais rentrer tout doucement si j'y arrive donc voilà je suis là je monte je monte je monte je monte et bon j'avance mon poids de corps dès que j'ai frappé la jambe revient à sa place normal boum boum après pour bien mettre un middle kick c'est comme le low kick il faut que la jambe d'appui et regardez les tailles comment ils font parce qu'elles sont très efficaces la jambe d'appui en fait elle pivote la jambe qui est ici d'appui en fait d'accord bien qu'elle soit pivotée si je mets la middle ma jambe ne tombe pas là c'est pas bon là j'essaie de faire mal au genou et j'aurais du mal à mettre ma masse donc si je veux bien mettre ma masse il faut que tout mon poids de corps et toute ma hanche soit pivotée donc là c'est normal et si maintenant j'avance au bout de plus ça va être parfait et le quatrième et dernier middle kick pour moi peut-être que vous en avez d'autres moi je connais que ceux là donc là en fait on a des middle kicks mais en décalage et c'est plus quand on veut être plus en repose pour contrer donc là bouba il est sur moi il avance il me touche et là quand je vais mettre un middle on va dire je me décale complètement et ça c'est très très efficace là je suis dans les corps même si on est en taille et en fait je sors de mon axe quand il frappe là je suis ici quand je vais me dire voilà je me décale vraiment je mets ici et s'il y en a un car il va passer je peux vous garantir que ça peut être un plan de dame un chaos ou ça peut faire très très mal donc au moment où il boxe voilà je fais ça boum il vient voilà boum ok juste juste je suis en garde le même par contre le même je ne descends plus je fais plus de levier là je suis comme je subis je suis obligé de me protéger en partout en bouclier et quand je me donne juste je décale juste mon point de corps à mon corps qui est là il faut qu'il bascule ici et je mets là voilà pour arriver comment défendre dernier point petit bonus allez gratuit quel moment on met le middle le plus efficacement bas sur un gars qui fera bien l'anglais ce qui est puissant et qui est rapide et ben dès qu'il met l'anglais je vais mettre à midi d'accord dès qu'il me met dès que je vais faut tirer quoi je vais mettre à midi pourquoi tout simplement la plupart d'entre vous et j'en suis sûr et même des mêmes des professionnels quand il y a un mec qui est bon en anglais ils ont voulu leur chuter un long kick vas-y il faut frappe sans t'arrêter voilà là dès l'anglais il continue à frapper frappe sans t'arrêter par contre le middle ça bloque dès que je mets à midi ça monte elle casse ça le freine ça gêne ou ça le stop net donc le middle kick en contre soit un coup de poing va être très 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 efficace voilà mes amis j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude partagez liker commenter et comme je dis toujours abonnez vous c'est gratuit à vous jouer à bientôt